messieurs les abbés bonjour mesdames mesdemoiselles messieurs bravo en fait bravo bravo d'être ici je ne vais pas vous remercier parce que on sait tous pourquoi on est là on est dans une situation très grave et donc je vais vous féliciter par contre parce que voir autant de jeunes se donner cette peine pendant les vacances de venir se gratter la tête réfléchir pour trouver des solutions pour sortir de cette ornière qui s'est creusée on va dire depuis 200 ans pour planter le décor c'est formidable vraiment ça donne du baume au coeur et on se dit que la relève est assurée et ça c'est quand même réjouissant donc bravo d'autant plus bravo je dirais que vous avez un grand mérite de résister au fléau qu'est l'éducation nationale que sont les médias que sont les divers instruments d'influences qui apparemment vous ont n'ont pas été suffisants pour pour démonter complètement votre votre sens profond de la liberté et votre envie de de le faire valoir donc j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est vrai que nous nous sommes d'une génération en quelque sorte la machine était déjà bien en place mais pour vous c'est une machine à détruire que vous devez affronter une machine qui arrive à son paroxysme de puissance et de et de folie destructive et quand j'ai préparé cette conférence je me suis je me suis dit que je ne pouvais pas la détacher de la de l'actualité alors je vais d'abord présenter mon mon parcours parce que l'actualité je vais vous en parler sous l'angle de mon rôle de d'adjointe aux mers de mon village qui est un aspect de mon parcours mais professionnellement je suis ingénieur et je suis spécialisé en intervention sous-marine et pourquoi parce que je suis une passionnée par les océans j'ai vu tout à l'heure en faisant en balayant la bibliothèque qu'il y avait l'homme et la mère qu'il y avait des manuels de voile et autres et donc j'ai mon imagination est un petit peu parti je suis désolé pour pour monsieur feltin drago mais j'ai été un peu perturbé par ce que je voyais d'être très intéressant dans la bibliothèque donc passionné par les océans j'en ai fait mon métier et je suis allé au fond de la mer donc j'ai coutume de dire que c'est bien là que j'y ai trouvé la lumière puisque je n'avais reçu que le baptême si j'ose dire ce qui est déjà beaucoup mais j'ai fait ma confirme à première communion et ma confirmation en 2011 et 2013 respectivement donc c'est bien au fond de la mer que j'ai trouvé la lumière c'est bien en me frottant aux éléments en mer du nord la nuit l'hiver dans les mers démontées et sous l'eau on y trouve on y trouve la nécessité du christ incontestablement et de façon évidente donc ce parcours sous marin ce retour vers la surface à ma permis également parce que sur les bateaux on affronte les éléments et puis entre deux affrontements disons on a le temps de lire alors on peut choisir on peut aussi perdre son temps à regarder des vidéos imbécile et imbécile c'est déjà gentil ou alors on peut se désintoxiquer faire ce que vous faites vous aujourd'hui c'est à dire se plonger dans des lectures saines et et remonter le tirer les fils de la bobine pour comprendre pourquoi on en est à à à à presque avoir à justifier l'évidence hein c'est enfin pas presque tout à fait à justifier l'évidence donc ce parcours ma part de formation professionnelle je dirais amené à approfondir les questions d'ordre politique et spirituel 1 ensuite donc revenant je dirais sur mes terres de bourgogne je dirais en parallèle puisque j'ai été un marin avec des rotations de marin c'est à dire que j'avais un certain temps en mer un certain temps à terre j'ai acheté une vieille ruine une vieille ferme parce que j'avais envie de restaurer je dirais comme on a envie de restaurer notre pays j'avais envie de restaurer pour commencer un chantier plus petit voyez une maison et j'en ai découvert l'âme en fait profondément rural j'en ai découvert les secrets et de fil en aiguille remettant cette ferme en valeur je les retransformer en ferme c'est à dire qu'aujourd'hui je produis de la viande donc j'ai du bétail donc je suis ingénieur j'ai du bétail et les paysans du coin qui me regardait d'abord en disant qu'est ce que c'est que ces filles de la ville et ben finalement aux dernières élections municipales m'ont fait l'honneur de de m'élire j'ai accepté le poste d'adjointe au maire adjointe au maire j'ai pris les commissions les commissions internes donc la protection du patrimoine le cimetière l'église le presbytère que nous avons restauré avec l'aide bien sûr de conseillers municipaux et d'un maire très très actif et très dans nos idées donc pourquoi je reviens à l'actualité et au fil de ma conférence j'étais en réunion de conseil municipal vendredi soir dernier vous voyez c'est pas vieux et on nous a parlé d'une conséquence directe de la loi NOTRe parce que si on est là aujourd'hui c'est pas pour se raconter des histoires et repartir avec les idées encore moins claires qu'elles n'étaient en arrivant nous avons un ennemi très clairement identifiable et cet ennemi aujourd'hui très clairement identifiable qui est cette espèce de 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 socialo communisto qui a été très bien décrit par notre notre interlocuteur intervenant précédent qui se cache sous des traits divers et variés avec une subtilité je dirais abouti à travers le libéralisme qui toujours pour notre bien pour notre sécurité et pour notre profit nous impose des lois toujours plus coercitive et nous éloigne toujours plus de nos vocations premières et bien ce système aujourd'hui a inventé sous sarkozy ça s'appelait la réforme des collectivités territoriales et aujourd'hui sous macron et sous hollande pour commencer ça s'appelle la loi NOTRe et la loi NOTRe c'est la nouvelle organisation du territoire de la république donc là c'est tout un programme mais là et là vraiment il faut prendre conscience que c'est l'assaut final qui sont en train de mener c'est l'assaut final donc soit nous réagissons et pour réagir c'est bien pour ça que vous êtes là aujourd'hui il faut agir sur une base solide sur des fondements sur un héritage sur un enracinement pour prendre appui dessus comme on prendrait appui sur un starting block parce que si on prend appui sur rien on n'est pas nocif et c'est bien pour ça que le système ne se trompe pas en nous privant de nos racines il nous prive de ce point d'appui donc il nous prive de cette prise d'élan voyez de cette vitesse de cette de cette percussion de cette force qu'il faut que nous ayons donc il faut pas rater notre cible et il faut s'appuyer sur des fondements solides et c'est ce que vous faites aujourd'hui qu'est ce que c'est que cette loi nôtre et qu'est ce que j'ai découvert dans cette réunion de conseil municipal je suis adjointe au maire dans une commune une commune de 237 habitants donc un village et nous sommes onze conseillers avec le maire alors vous allez me dire c'est rien ce que vous faites c'est ridicule mais je vais vous expliquer que c'est pas rien et je vais même vous montrer que c'est à notre portée à tous et que il faut tous qu'on s'y mette parce que la résistance ne s'opérera pas par deux je n'y crois pas en ce qui me concerne du tout par des grandes idées vaporeuses loin de la réalité des torsions de cerveau des c'est pas ça qui va nous sortir c'est je repose les pieds par terre je recours j'essaye de comprendre d'où je viens quel est mon héritage au niveau familial et au niveau national et au niveau européen bien sûr mais je change pas les étapes je ne je ne je n'oublie pas une seule étape 1 la famille la patrie c'est vrai d'europe mais qui s'appelait la chrétienté 1 c'était la chrétienté on parlait de chrétienté avant la prise de constantinople en 1453 on a parlé d'europe après la prise de constantinople 1 parce que ce traumatisme a été considérable la chute de l'empire chrétien d'orient à travers la prise de constantinople donc cette chrétienté c'est elle qui est notre fondement incontestablement c'est pour elle que nous sommes partis en croisade et que sommes nous devenus depuis cette depuis cette heure invraisemblable ces gens qui ont abandonné leur terre qui ont abandonné pour aller défendre les lieux saints et que sommes nous devenus un donc retrouver ses fondements retrouver ses racines retrouver cette force retrouver ce point de départ cette origine et pour 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 entamer le entamer je dirais avec avec force ce combat et donc cette loi nôtre qu'est ce qu'elle nous propose à travers ce petit conseil municipal ce petit village au coeur duquel vous avez une église romane du 12e siècle un prioré très ancien également sur des bases très très anciennes puisque brillant était un village déjà celtique avec une rivière qui passe qui s'appelle la belaine qui a été baptisée en l'honneur du dieu bel lénos donc c'était une capitale militaire brillant donc un village qui est construit sur une sur une colline et dont géographiquement on ne peut difficilement envisager l'extension qui est entouré donc cette cette église vous avez autour sur une commune qui est assez étendue beaucoup de fermes et qui sont encore en activité et qui produisent encore du bétail mais de façon traditionnelle on pratique l'embauche à l'herbe c'est à dire que nos bêtes nous elle ne mange que de l'herbe excusez-nous et elles boivent de l'eau voilà et donc qu'est ce que je vois arriver dans une présentation powerpoint magnifique dorée sur tranche évidemment avec les camemberts qui vont bien les colonnes les histogrammes voyez le truc impressionnant des mots faits pour qu'on ne comprenne rien évidemment très compliqués et donc je regarde la tête des conseillers déconcertés et là le piège et c'est bien celui que vous devez relever vous c'est que il faut oser dire vous qui êtes formé et qui peut-être et je le souhaite aller vous retrouver dans cette situation qui a été la mienne c'est il faut décomplexer comme on dit aujourd'hui ces gens qui se disent mais je comprends rien je suis asbine je suis dépassé et vous l'entendez souvent d'ailleurs et c'est d'ailleurs un des enjeux de la conférence c'est de vous dire que la technique la technique est faite par l'homme et pour l'homme c'est l'homme qui l'a fait la technique c'est pas la technique qui doit faire l'homme c'est pas la technique qui doit modifier l'homme c'est la technique c'est très bien la technique parce que c'est un produit de notre intelligence et bien face à cette démonstration qui nous était faite ces gens étaient atterrés alors qu'est ce qui était contenu dans cette démonstration ce village qui est donc très ancien je viens de vous le dire qui remonte à l'époque celle où nous avons cette église que nous avons pris nous le soin de restaurer avec monsieur le maire et c'est et les conseillers donc refait naître cette église à travers également le chapelet dit tous les premiers vendredis de chaque mois selon les ordres de sainte marguerite marie dont le fief est appareil monial monsieur l'abbé connaît très bien et bien nous avons fait revivre ce village nous le remettons je dirais dans dans sa dans sa marche naturelle et bien nous avons des autorités européennes qui nous impose aujourd'hui leur évaluation alors ils nous envoient des bureaux d'études et ça tout ça c'est d'une conséquence de la loi NOTRe ils nous envoient des bureaux d'études qui sont là bureaucrates en diable 1 et là je pèse mes mots bureaucrates en diable n'est ce pas qui nous qui ont décrété que brillant et là je vais aller droit au but n'avait pas assez de place de parking heureusement qu'ils viennent d'europe pour nous expliquer ça de maastricht de je ne sais où pas assez de place de parking je reviendrai sur un autre détail et la solution qui nous propose c'est d'abattre le mur du presbytère qui est au coeur du village et de faire des parkings dans la cour du presbytère que nous avons fait réhabiter par un prêtre évidemment puisque comme nous sommes entêtés à brillant nous avons un prêtre dans un prêtre dans dans notre village de 237 habitants qui dit la messe de saint pis 5 donc ça ça fait partie de nos de nos démarches mais donc voilà nous avons une opposition qui comme par hasard vise quoi notre presbytère d'abattre le mur pour faire des places de parking à brillant 237 habitants mais c'est un vrai semblable c'est un vrai semblable et ce qui est un vrai semblable c'est que ce dispositif est mis en marche parce que préalablement ils sont convaincus que nos cerveaux sont lavés que nos cerveaux ne vont pas se mettre en état de réagir et c'est bien pour ça que je vous dis que bravo et merci d'être ici parce que face à ce genre de chose il faut absolument réagir réagir pour nous ça nous évitera l'ulcère à l'estomac et réagir pour les autres parce que beaucoup 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 sont complexés devant et c'est fait pour ça ces présentations powerpoint cette bureaucratie excessive est faite pour nous étouffer et nous dire vous n'êtes plus capable de comprendre le monde dans lequel on est la france est trop petite elle n'existe pas c'est exactement la démarche inverse tout ce qui nous est dit il faut prendre le contre-pied si la france existe et mon village n'est pas rien et mon village n'est pas rien parce que la démarche suivante non seulement il va la battre le livre le mur de notre priori pour faire des places de parking mais ils nous ils nous parlent constamment de désenclavement des fermes alors eux ils appellent ça exploitation agricole désenclaver les les exploitations je vais prendre leur sémantique à désenclaver pourquoi dans un premier temps on nous dit mais désenclaver parce que pour pouvoir étendre vos votre ferme c'est pour votre bien quand vous désenclavez évidemment mais en fait derrière ce désenclavement il y à la volonté de ne plus produire de façon traditionnelle et je me souviens les propos d'un ingénieur des propos d'un ingénieur de l'inra qui était venu il y a dix ans à charolme il se reconnaîtra peut-être s'il s'est converti je sais pas si regardera la vidéo mais il nous avait dit et ça je vous cite entre guillemets mesdames et messieurs les les éleveurs du charolais ne prenez plus exemple sur les fermes extensives de vendée mais sur les élevages intensifs pour ça de bretagne donc en fait là et ça c'est vraiment entre guillemets donc la volonté politique et c'est il ya dix ans ce que je veux dire vraiment ce sur quoi j'insiste c'est que la situation dans laquelle on est là et c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de mémoire c'est important parce qu'il veut tuer également la mémoire et vous avez remarqué comment ils font pour tuer la mémoire il zap il tronçonne il hache menu on ne peut plus rien recoller ensemble on peut plus mettre le puzzle on a des pièces de puzzle mais on sait plus les voilà parce que on a perdu le cadre on sait plus où on est on est déraciné précisément donc ils nous ont ils nous ont par ce par ce désenclavement par cette volonté qui est passé par cet ingénieur de l'inra il ya dix ans déjà dans le charolais il nous pousse évidemment à transformer notre façon de voir la paysannerie et à la mettre je dirais à en faire un outil économique mais économique mondial puisque ce même ingénieur de l'inra nous avait parlé du marché que représentait la chine il ya dix ans pour la viande rouge donc on est loin de la production locale on est loin de l'écologie on est loin de toute cette mécanique qui nous est aujourd'hui pourtant vanté on nous vante un retour vers une nécessité de l'écologie mais dans le même temps on nous parle de désenclaver nos fermes vous comprenez que on est face à des pièges à des pièges intellectuels très puissants parce que il est même très difficile de le dire mais je vais vous donner simplement un exemple on nous parle par exemple de tri sélectif eh bien j'ai coutume de demander régulièrement en conférence que quelqu'un m'explique ce qu'est un tri quand il n'est pas sélectif voilà donc il est évident que si nos cerveaux acceptent le tri sélectif on peut tout accepter y compris le mariage le pseudo mariage pour tous mais ce que je veux dire si nos cerveaux ne réagissent pas déjà la tri sélectif qu'est ce que c'est que cet espace territorial on pourrait pas dire territoire éventuellement non je sais pas on a des espaces de tout voyez espace de liberté espace de marche mais là mais là faut fermer les écoutilles là c'est impératif il faut il faut vraiment mais mais résister parce que il faut fabriquer les anticorps parce que ça ce sont des ce sont de de mauvaises bactéries ce sont deux ce sont des virus même plutôt ce sont de mauvais virus qui rentrent parce que quand on a mis le tri sélectif quand on a mis l'espace territorial mais ça y est c'est la voie royale c'est c'est le système qui rentre avec un pied de biche dans vos esprits et après on peut tout faire on peut tout faire il n'y a aucune raison que ça s'arrête dès l'instant où les mots perdent leur sens dès l'instant où notre intelligence ne sert plus je dirais de protection à nos âmes mais c'est fini donc il faut et je me souviens de l'homélie du prêtre de dimanche dernier qui disait avoir la foi ça veut pas dire être idiot alors merci monsieur le curé c'est exactement ce que je pense il est impératif de réagir et de réagir avec nos cerveaux pour protéger nos âmes puisque on se on se on se on se construit par la raison la raison et la foi bien sûr donc pour en revenir à cette réunion de conseil municipal qui nous amène jusque là vous voyez qui pour certains pouvait paraître anodine ouais non 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 c'est pas anodin et et vous remarquerez que quand je vous dis qu'il faut repartir de là où nous sommes c'est pas la peine de penser à la grande europe quand on n'a déjà pas réagi là où nous sommes parce que si je réagis au niveau de la grande europe mais c'est une très bonne excuse pour ne rien faire entre nous soit dit un parce que j'y peux rien par contre dans mon village dans mon quartier dans ma paroisse là je peux faire alors je je pense qu'après il faut laisser faire la providence parce que si chacun se met à agir en chaîne là où il est on est sauvé hein pourquoi on est dans cette situation là c'est parce qu'on a tous abandonné tous 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 et là je parle surtout pour ma génération et celle d'avant parce que vous vous n'avez pas abandonné vous êtes déjà au combat donc il faut il faut relever ce combat il faut absolument que vous continuiez sur cette voie de défrichage et de retrouver la force la force de 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 votre héritage donc pourquoi je vais vous faire la démonstration que ce que je vous dis est juste tant qu'à faire c'est que si mon village n'avait aucun intérêt si mon village était si petit que ça si la france était si négligeable que ça vous croyez qu'on déploierait autant de fonctionnaires autant de moyens pour venir nous expliquer qu'on n'existe plus pour venir nous expliquer qu'on va gérer notre commune de 237 habitants à notre place parce que là faut là c'est c'est des gros sous qui sont en jeu c'est à dire qu'il ya plus d'argent pour rien mais pour payer des bureaux d'études pour venir nous expliquer qu'il faut désenclamer les enclaver nos fermes cinq fois centenaire parce que c'est exactement ça il ya un gros marché aux bestiaux à côté de chez nous qui date de françois 1er donc ça fait au moins 500 ans que ces fermes sont là où elles sont un minimum qui sont tous paysans de père en fils depuis tout ce temps et ce sont des petits des petits palteux quai des petits palteux quai comme dirait ma voisine qui est paysanne aussi qui me dit qu'ils viennent avec leur piano et viennent avec leur ordinateur vous expliquer qu'il faut aller mettre une étiquette à l'oreille du taureau parce qu'il l'a perdu alors on leur répond pas allez-y donc la mettre vous les oreilles à l'oreille du taureau puis après on en reparlera parce qu'il a perdu son étiquette il a plus le droit de vivre je ne plaisante pas puisque jérôme la ronde un paysan de un éleveur de saunet loire est mort pour ça les gendarmes lui ont tiré dessus alors je pourrais détailler l'histoire après dans les questions ou en conversation mais on en est là c'est bien pour ça que je vous dis que c'est très grave c'est très grave parce que ce sont les bureaucrates qui ont poussé jérôme la ronde à s'enfuir de chez lui et finalement s'enfuyant il s'est fait tirer dessus par la gendarmerie il est mort aujourd'hui on a des malfrats qui courent les rues mais nos paysans qui veulent pas étiqueter elles ou qui veulent pas qui n'ont pas le temps d'étiqueter à des dates dues par la bureaucratie qu'il a décidé on leur tire dessus voyez donc on n'est pas là pour par fantaisie pour juste pour l'esthétique on est là parce que il y a urgence c'est clair il ya urgence et donc il est bien évident que si nous n'avions aucune importance au niveau de nos petits villages de notre petite campagne on nous ficherait la paix mais on nous fiche pas la paix on nous laisserait mourir puisqu'on doit mourir puisqu'on n'existe plus je vois pas pourquoi il s'intéresse à nous mais s'il y a une éventuelle et j'en suis convaincu parce que je je suis convaincu que c'est par là que les choses vont redémarrer c'est bien pour ça qu'on est attaqué là on veut absolument faire de nos campagnes les vraies campagnes des zones périurbaines où les paysans n'existeront plus ils seront rassemblés parce que des enclavés le long des routes et des autoroutes n'est ce pas on fera des grands halls genre ferme des mille vaches où le veau entrera à l'état de veau et sortira en barquette sous cellophane et sera envoyé à travers la planète et puis vous vous habiterez dans des lotissements à la campagne si on juge que c'est tolérable parce que l'autre volet de cette réforme des collectivités territoriales ou autres lois nôtres nouvelle organisation du territoire de la république donc on sent là qui vous voulez la lutte contre les vendées oui moi tout de suite j'ai l'épiderme qui se soulève quand j'entends ça et bien l'autre aspect c'est le désenclavement mais c'est de ne plus tolérer le mitage le mitage et vous savez ce que c'est que le mitage et bien c'est vous les mites quand vous habitez sur votre beau sol de france mais un peu loin des lotissements ou des zones périurbaines en question ou de la ville vous n'êtes qu'une mythe je vous le dis c'est comme ça parce que c'est le terme officiel en plus on ne veut plus du mitage mais c'est invraisemblable alors quelques fois on peut nous dire oui mais voilà c'est la marche en avance mais attendez attendez c'est quoi la marche en avant c'est de s'entasser en ville de subir parce qu'on ne peut plus quand on est dans une boîte en ville on ne peut plus faire que subir le système qui tout d'un coup va décréter vous êtes obsolète et que vous devez être au chômage parce que c'est ça finalement on pourra revenir sur ces détails là mais alors que vous pourriez être dans une de ces maisons qui qui est accusé de mitage et être encore paysan et 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 travailler alors vous allez me dire oui mais il faut produire en masse mais produire en masse ça veut dire quoi produire en masse ça veut dire que il faut que j'ai peu de personnes pour produire en masse et si je produisais ce qu'il faut mais avec tout le monde au travail mais au lieu de faire vivre mon santo si je faisais travailler mes chômeurs je me place à la place d'un état qui serait fondé sur le bien commun voyez ça c'est vraiment quelque chose de fondamental on a un état qui travaille contre le bien commun donc si on avait un état qui travaillait qui travaille contre le bien pour le bien commun mais le chômage on utilise et c'est là on en revient à la technique si la technique s'est fait pour baisser les coûts de production quitte à s'empoisonner parce que ça revient à ça si je n'ai plus assez de bras pour aller arracher les chardons on va vous dire ouais mais le travail tout coûte cher ça c'est une autre phrase c'est une autre phrase qu'il faut tout de suite analyser le travail coûte cher le travail coûte cher je n'arrive pas à comprendre en fait je ne sais pas vous mais moi il ya quelque chose qui sonne tout de suite faut vous voyez le travail coûte cher comment le travail peut-il coûter cher mais qu'est ce que mais vous vous rendez compte de ces notions qu'on nous fait avaler le travail coûte cher en france attendez le travail coûte cher en france parce que quelqu'un a décidé qu'il ne fallait plus pouvoir travailler en france parce que normalement le travail ça ne fait que rapporter ça peut pas coûter cher le travail alors vous allez me dire on fait pas une omelette sans casser des oeufs mais au final on a quand même une omelette même si on a cassé des oeufs voyez donc qu'est ce que c'est que ces vocabulaire et qu'on ne remet pas en cause le travail coûte cher parce qu'on a décidé qu'il devait coûter cher et c'est pour ça que nos objets manufacturés sont tous fabriqués en chine et c'est pour ça qu'aujourd'hui nos paysans sont plus qu'un bonhomme sur son tracteur avec gps et encore avec gps oui à des gros tracteurs immenses parce que gps parce qu'il est endetté jusqu'aux oreilles donc il a perdu toute son autonomie il peut plus embaucher de journalier ni de paysans ni personne parce que le travail coûte cher attendez le travail coûte cher mais ça c'est un mot que je ne supporte pas le travail coûte cher parce que l'état et les groupes financiers qui ont pris en otage l'état ont décidé que la france en tant que puissance ce n'est pas la puissance économique de la france qui est visée c'est la puissance spirituelle de la france on la touche dans son âme la france parce que son économie c'est pas ça c'est on la touche dans son âme dans justement ce dont parlait georges feltin tout à l'heure de la de la des corporations de cette organisation de cette société organique qui a fait la france donc cette société organique qui a fait la france elle est organique parce que alors je vais revenir sur cet aspect là mais je finis avec la démonstration c'est que nous sommes dirigés par des gens qui sont pris en otage par des groupes financiers ils ont décidé que le travail coûtait cher en france pour désintégrer la france pour désorganiser la france parce que selon les la société organique de l'ancien régime qui a fait la france et ça c'est incontestable et bien cette société organique elle était et là je vais utiliser un de nos ennemis farouches qui est gilles de leuze qui est un pseudo philosophe on va dire qui a été de façon éhonté fabriqué par le système ce gilles de leuze disait que il en voulait à ses parents d'avoir christifié son corps par le baptême et il expliquait que ce qui était il était l'ennemi non pas de l'organe mais de l'organisme alors vous allez me dire quelle soupe que ça veut rien dire on s'en fiche ça n'a pas d'importance c'est un fou mais non parce que regardez bien ce qui nous arrive aujourd'hui c'est que il disait qu'il était un ennemi de l'organisme donc pour lui le corps était composé d'organes et chaque organe doit être un tout en soi indépendant et il est pour chaque organe doit être un outil de jouissance chaque organe en fait pour lui il fallait rendre le corps tout érogène mais tout érogène ça veut dire quoi ça veut dire tout consommateur parce que quand tout est érogène ça veut dire que tout est possédé rien de ce contrôle en fait c'est ça son idée et quand vous coupez vous isolez les organes les uns des autres si j'isole les poumons du coeur si j'isole le foie de la race si j'isole qu'est ce que j'ai j'ai effectivement j'ai plus en fait j'ai l'auto destruction au bout du du compte et je n'ai plus d'organisation exact je n'ai plus d'organisation et chaque chaque alors ce qui est intéressant c'est que organe organisation société organique nous sommes donc bien dans une société organique et donc nous étions bien dans une société qui était pour reprendre les termes de de gilles de leu christifier et il va très loin il dit donc il faut décristifier le corps et quand il dit il faut décristifier le corps il dit il faut décristifier le corps en commençant par nous nous rendre tout érogène tout plaisir tout pornographie comme dirait sol génicine le meilleur des miradors c'est la pornographie c'est ce qu'on vit aujourd'hui à travers l'éducation de vos futurs enfants qui à laquelle il faudra veiller parce que c'est bien là qu'on attaque on attaque pour désorganiser nos organismes pour ensuite désorganiser le corps social donc on décristifie le corps et le corps social par la même occasion et donc quand et j'en reviens à mon fil conducteur de cette réunion de conseil municipal c'est bien c'est bien cela qu'ils sont en train de faire en nous envoyant des bureaucrates de l'eau payée avec leur petit piano là pour ici il manque des places de parking ils vivent pas là ils savent pas ils savent pas du tout ce qui se passe ils nous connaissent pas ils nous ont jamais vu on les a jamais vu ici il manque des places de parking oh votre ferme est trop enclavé voilà nous allons vous aider à désenclaver et puis et puis là il faudrait aussi nous mettre des des terrains constructibles oui oui au milieu du hameau là mais pour abriter qui on est 237 et on perd des habitants plutôt qu'on en gagne et là il faut il faut absolument mettre nos méninges en marche et faire une résistance à tout craint parce que encore une fois si on est attaqué dans nos petites campagnes parce que la nouvelle cette loi NOTRe vise la ruralité comme on dit aujourd'hui vise notre caractère paysan notre identité française repose là et comme je vous le disais tout à l'heure c'est moins l'aspect économique qui est visé que la force spirituelle est l'alternative la seule que représente la france au niveau spirituel cette force c'est en cette cette ce sol qui est imbibé de cette force de cette de cette culture et c'est ça qui est visé et c'est dans nos campagnes en particulier alors ça veut pas dire qu'en ville il faut pas résister parce qu'en ville il faut aussi résister à l'effondrement de nos églises de de l'esprit de quartier qui n'était finalement qu'un agglomérat de villages mais aujourd'hui la loi NOTRe elle vise pas les villes elle vise les campagnes et si elle vise les campagnes c'est parce que précisément nous sommes importants nous sommes très importants et qu'il n'y a pas de petites actions il n'y a pas de petites actions toutes les actions qui pourront être faites pour résister il faut les faire alors d'où d'où la la naissance de terre et famille puisque je vous ai parlé de mon métier d'ingénieur je vous ai parlé de mon métier d'éleveur bien modeste puisque je fais ça de façon très artisanale et maintenant de fondatrice cofondatrice avec elisabeth de malray de terre et famille dont je vous ai parlé tout à l'heure donc terre et famille est née justement de tout ce que je viens de vous dire ayant été au fond des mers ayant trouvé la lumière restaurant cette maison élu local nous nous mettons avec une conseillère municipale à entreprendre de remettre notre église je dirais de la rallumer parce que nos petites églises ne demandent qu'à être rallumée il faut il faut absolument les vivre dans ces églises et nous avons donc entrepris de réparer les bancs vers boulues on a refait la toiture on a refait l'électricité et on a ciré les bandes et puis c'était en août 2014 puisque l'association n'est pas très vieille elle date de 8 décembre 2014 et donc en août 2014 nous voilà dans cette église à faire des bling des bling des bangs et à attirer finalement des jeunes qui passaient par là et que j'ai vu nous aider mettre la main à la pâte alors qu'ils n'allaient pas à l'église que les choses spirituelles étaient loin pour eux très loin c'était même pas une considération voyez eh bien ils sont venus dans cette église parce qu'on entendait des bling des bling et oui ce bâtiment qui était très silencieux n'attirait plus l'attention ou plus allemand et sûrement pas de jeunes qui passaient par là en vacances mais entendre des bling des bling et puis bon j'avoue j'avais ma perceuse aussi et donc du coup et là ils sont venus voir et puis ils sont venus nous aider et là je me suis dit ça perd l'hypopette voilà la solution il faut absolument que nous parce que notre pays nous appartient il appartient pas à ces bureaucrates il nous appartient à nous et nous maintenant on est assez là je veux dire assez discipliné mais franchement je vais aller plus loin assez bête on a du jus de nevet dans les globules parce que honnêtement et on va quand même pas attendre les ordres de l'europe pour s'intéresser à notre église alors faisons le nous mêmes ça s'effondre mais c'est à nous ça c'est à nous j'ai pas besoin de remplir un formulaire pour aller donner un coup de balai dans la chapelle pour aller réparer le banc qui s'effondre pour y organiser le chapelet une fois par mois j'ai pas besoin encore de formulaires donc il nous reste bien des espaces de liberté et bien c'est cela qu'il faut utiliser et ils le savent que ça reste des espaces de liberté et je dirais incompressible donc c'est de ces espaces de liberté incompressible qui sont nos églises de petits villages le coeur de nos villages parce que qu'on ne vienne pas me dire que nos villages sont construits sur autre chose que nos églises évidemment et là je ne lis pas je ne lis pas que les celles qui y étaient mais on a fait on a fait fructifier cet héritage le christianisme c'est 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 cet arbre invraisemblable incroyable invraisemblable humainement invraisemblable tellement il est fabuleux qui fait fructifier tout ce qu'il croise en fait donc repartons de ce coeur nucléaire de cette énergie fabuleuse parce que qui a les moyens aujourd'hui de construire une église comme celle de nos ancêtres qui dans quelle commune a les moyens et on les laisserait s'effondrer on les laisserait ne pas vivre c'est ça reconstruire notre pays reconstruire notre pays ça part de on part de choses simples que tout le monde peut faire tout le monde il n'y a aucune excuse pour ne pas faire dans la mesure où vous avez retrouvé vous avez ou pas perdu vous avez reçu parce qu'il faut toujours être dans la gratitude dernièrement j'en ai là donc je fais un peu une partie sur terre et famille une adhérente de terre et famille m'a fait réaliser certaines choses une adhérente qui vit en suisse m'a fait réaliser que effectivement on nous avait fait perdre ce cap on nous fait perdre c'est quoi un cap c'est une direction un bateau qui n'a pas de cap il va où je vous pose la question un bateau qui n'a pas de cap c'est le terme marin là il ya peut-être des marins dans la salle un bateau qui n'a pas de cap c'est un bateau fou on est d'accord mais un cap c'est deux points c'est une origine et c'est un objectif et bien en tant qu'être humain on est exactement dans cette situation on a une origine une origine un point de départ des fondements notre famille des une une nous avons un héritage filial qu'est ce qui est attaqué aujourd'hui c'est bien ça qui est attaqué et qui est attaqué à travers tous les biais possibles imaginables y compris la loi nôtre y compris la loi nôtre parce que quand j'aurai transformé mon village qui ressemblera plus à ce à quoi il ressemble depuis mille ans parce que c'est ça je sais même plus où je suis je ne sais même plus je serai avec un peu de malheur ils vont nous mettre je ne sais enfin bref je préfère rien dire pour pas donner d'idées donc le le pro donc on a une origine qu'on est en train d'essayer de nous faire oublier et le cap l'autre bout du cap quand on est un être humain qu'on a à passer sur terre à pèleriner sur terre pour 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 trouver le sens pour même pour accroître parce que là je n'aime pas du tout le terme de décroissance parce que il ne s'agit pas de décroissance il s'agit de remettre les choses à leur place et il n'y a qu'une seule croissance qui elle est illimitée c'est la croissance spirituelle et le reste doit être un fait au nez à cette croissance spirituelle effectivement si je fais de la technique ou si je produis sans avoir préalablement un fondement spirituel solide mais évidemment ça part dans tous les sens d'où mon livre la chasteté ou chaos et donc quel est l'autre bout quel est l'autre point cette ligne qui passe entre et ben c'est le christ évidemment que c'est le christ et c'est un cap vertical en ce qui nous concerne contrairement à un bateau c'est un cap vertical pour un navire ça serait compliqué mais ce serait une fusée mais donc mais la fusée faut qu'elle retombe tandis que nous on retombe pas et c'est ça qui est fabuleux c'est et donc qu'est ce qu'on fait aujourd'hui et bien on nous on nous on nous transforme en bateau en bateau fou en bateau ivre on nous prive de nos origines et on nous prive de l'idéal de l'objectif il ya plus de cap donc après ça on vous enlève vos campagnes on vous explique que ce que vous faites depuis 500 ans c'est complètement infondé vous devenez vous même votre alpha et votre oméga parce que ce qui le ce qui va avec ce système c'est pour vous faire admettre que tout ce qui a été fait 500 ans avant est nul et non advenu il faut vous dire à vous mesdames et messieurs que c'est c'est la modernité la modernité tout ça on met tout à l'égout mais vous vous avez tout en vous même vous êtes une génération spontanée c'est ça qu'on vous dira on vous dira que vous êtes vous vous êtes le début et la fin de vous même et qu'il n'y a rien à l'extérieur de vous et que d'ailleurs dans ce sens votre vie ne doit être que jouissance que que contentement de vos de vos plaisirs d'où la société de consommation c'est logique si vous n'avez plus d'objectif qui vous dépasse ça veut dire que vous même êtes votre propre objectif vous devenez plus vous n'êtes plus un cap vous n'êtes plus un pèlerinage sur terre vous êtes un point vous êtes un point minable minable vous êtes votre alpha et votre oméga donc qu'est ce que vous faites pour 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 pouvoir vivre et bien vous vous combler tout ça votre plaisir donc on revient à gil de l'os ce contentement de soi même c'est ce corps qui doit être tout érogène et bien vous achetez vous consommez il vous reste plus que ça il vous reste plus que ça donc et je je vais peut-être m'arrêter là quand même pour laisser la place aux questions donc je vais même pas conclure moi même je vais laisser john senior conclure ça c'est une lecture que m'a conseillé que m'a conseillé que m'a conseillé xavier martin qui est un professeur d'université qui a écrit beaucoup sur sur voltaire et qui a démasqué ce que je viens de vous dire en d'autres termes en le démasquant chez les lumières non parce que il faut et là j'ai j'ai trop peu de temps pour pour repartir et j'aurais voulu vous dire encore des milliers de choses mais j'ai voulu être très 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 concrète parce que vous êtes des hommes et des femmes d'action sinon vous ne seriez pas là et mais il faut que votre action soit appuyé sur un socle extrêmement solide ça c'est vraiment extra c'est vraiment fondamental j'ai mis du temps moi à trouver ce socle à comprendre ce socle mais vous aujourd'hui qui êtes là vous vous repartez sur eux vous savez on est des nains sur des épaules de géants vous repartez vous repartez d'un peu plus haut tout en étant toujours des nains on n'est toujours que des nains mais vous repartez pour 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 conserver on me dit quelquefois oui les chouans se sont battus mais voilà mais c'est un échec donc ça sert à rien de se battre attendez les vendéens si les vendéens n'avaient pas combattu on serait pas là c'est clair et net si les vendéens n'avaient pas combattu il y aurait on serait pas donc on est ça a bien servi à quelque chose cette permanence du combat et on est bien sûr terre pour se battre donc il n'y a pas de questions à se poser faut foncer et ne pas accepter des vérités toutes faites telles que le travail coûte cher que la france n'existe plus que le christianisme s'est dépassé que la temps ça a fait notre pays c'est donc il ya il y a des points qui sont des origines qui sont des points fixes sur lequel on s'appuie et qui ne sont pas discutables si ce que par de la mauvaise foi alors je laisse john senior terminé qui dit je crains parfois que les conservateurs et non les seuls libéraux ne ressemblent aux pharisiens c'est à dire que la règle prévaudrait à la foi en quelque sorte à l'amour et à la charité on peut on peut parler de tout ça catholique mais absolument et froidement déterminé à avoir raison alors que la voie royale du christ est une voie chevaleresque romanesque pleine de feu et de passion nous chevauchons de fougue pur sang qui galopent joyeusement les naseaux en feu et nous lançons dans un gec licti d'armes le cri de roland et d'olivier mon joie notre église est l'église de la passion voilà je vous en prie donc on a un temps pour les questions soit vous avez des questions écrite à oui je peux vous en dire plus alors vous avez raison de poser cette question monsieur parce que pas julien vous avez raison de poser cette question parce qu'en fait la presse nationale n'en a pas parlé ou très très peu vraiment le parisien le parisien a eu le courage d'en parler et sinon la presse locale a été très courageuse le journal de saune et loire a été très très bien dans cette affaire et c'est pas fini je peux vous dire que c'est pas fini alors l'histoire est la suivante c'est que jérôme laronce est un paysan un vrai paysan il est célibataire et ça veut pas dire que moi aussi je suis célibataire ça veut pas dire que parce qu'on est célibataire on est dépressif triste isolé non chacun a sa vocation et lui il a tout donné dans sa ferme et aujourd'hui c'est vrai que pour un paysan c'est c'est vraiment une vocation parce que je veux vivre dans sa ferme selon ce qu'on croit juste je tire mon chapeau moi aujourd'hui aux paysans ce monsieur élevé du bétail à prisie en saune et loire et il était accusé parce qu'il faut vous dire que quand vous êtes éleveur vous avez des démarches au niveau bureaucratique administrative qui dépassent l'entendement c'est à dire que dans le temps dans le temps la femme du paysan elle pouvait faire du fromage elle pouvait faire de la crème elle pouvait s'occuper du petit bétail des chèvres elle pouvait s'occuper de la volaille etc aujourd'hui une femme de paysan elle fait de la bureaucratie de l'administratif et s'il a fait un peu leur permettre de vivre tous les deux ça s'arrête là sinon il est obligé en plus d'aller travailler à l'extérieur voilà donc lui est tout seul pour assumer également les charges la charge de travail que représente l'administratif et il se trouve qu'il est en retard comme je vous parlais tout à l'heure des bouclages de l'immatriculation il a des naissances une fois que vous avez un veau qui est né tout de suite se jeter sur la paperasse tout de suite c'est très important le que le veau crève ils en ont rien à faire mais la paperasse doit être à jour mais c'est essentiel ça il ya bien une inversion de priorité quand même à l'origine l'administratif c'est fait pour nous rendre service pas pour nous assassiner et bien aujourd'hui c'est ça nous assassine donc qu'est ce que fait ce paysan il est un peu en retard alors il reçoit des semences de l'administration et on lui dit vous êtes en retard vous êtes en retard et à un moment donné on lui dit bon très bien et bien ces bestiaux là dont vous venez de nous envoyer les immatriculations arrivent trop tard donc pour nous elle n'existe pas ces bêtes donc il va falloir les euthanasier alors c'est pas un cas isolé c'est comme ça qu'on procède donc parce que administrativement la bête n'existe pas il faut l'euthanasier alors jérôme larronze il se trouve que pour moi c'est un frère de ce que j'en connais maintenant même s'il a eu des appartenances avec des mais peu importe on se là il faut vraiment décoller du système dans lequel on a été enfermés pour moi c'est un frère en plus il monte à cheval donc c'est un frère vraiment et du coup il réagit il envoie des lèvres etc et là on lui envoie on lui a fait des oui en 2016 il reçoit donc une cohorte de fonctionnaires qui lui impose un contrôle qui regroupe toutes ces bêtes dans le coin d'un prêt et faisant ça en vociférant en hurlant parce qu'évidemment c'est pas quand même des gens très très sophistiqués du point de vue agricole n'est ce pas et bien ils vont pousser certaines bêtes à aller se noyer dans une rivière cinq cinq bêtes qui se noient dans la rivière alors jérôme larronze est traumatisé complètement écœuré d'autant qu'on lui dit que ces bêtes là ils veulent pas savoir qu'elles aient été noyées à cause d'eux ils ne veulent pas savoir donc la perte est pour lui donc évidemment vous pensez bien que il n'a pas ses relations avec la bureaucratie ne se sont pas améliorés et contrôle suivant donc le dernier c'était donc le 30 mai 2017 il y en a eu d'autres parce que malheureusement il y en a trop souvent en tout cas pour ce faire bref je passe les détails techniques mais il reçoit donc ce contrôle et là comme les tensions étaient un peu montées les fonctionnaires arrivent entouré d'une escouade de gendarmes avec gilets pare-balles et mitraillettes pour un paysan tout seul et quand jérôme larronze voit ça il est sur son tracteur il n'est pas prévenu du contrôle il voit 12 gendarmes avec mitraillettes avec la pression qui est déjà très permanente depuis de nombreuses années qu'est ce qui fait il a un réflexe de fuite il fonce et il se il se il s'évade avec son tracteur puis il revient la nuit chercher sa voiture et il fuit pour aller jusqu'à saillie à 30 km de là et là il est plus ou moins dénoncé n'est ce pas et les gendarmes attendent à la sortie du du et lui tire dessus parce qu'il tentait de s'enfuir alors on va dire qu'il fonçait sur les gendarmes etc etc honnêtement je vous dire je n'accuse pas les gendarmes je j'ai beaucoup de respect pour les gendarmes je leur demande simplement de rejoindre nos rangs c'est tout c'est un appel au secours parce qu'ils sont avec nous les gendarmes mais ils sont complètement c'est c'est un magnifique corps un corps royal même une institution royale et ils sont utilisés désorientés abusés etc donc c'est sûrement pas mon intention n'est sûrement pas d'attaquer les gendarmes mais par contre le préfet a quand même dit qu'il n'avait pas donné l'ordre de ne pas tirer donc il ya des ordres pour ne pas tirer sur les gens qui mettent le feu aux poubelles et qui mettent nos villes à feu et à sang mais sur les paysans qui ont des problèmes avec l'administration il n'y a pas d'ordre de ne pas tirer donc en fait c'est très grave c'est extrêmement grave et les paysans le perçoivent bien comme ça on a on a passé un cap avec l'affaire de jérôme la rose on a vraiment passé un cap et c'est pour ça je pense que les personnes qui aujourd'hui ne veulent pas voir que le système en place ce qu'on peut avoir des excuses on peut je veux dire ça fait 200 ans qu'on nous la mine et qu'on qu'on désorganise la société d'air donc qu'on l'a décristinise décristifie comme dirait gilles de leuze là on ne peut pas ne pas le voir et d'ailleurs jérôme larronze a envoyé des lettres au journal de saunet-loir que le journal de saunet-loir a publié en partie et dans dans ses lettres il faisait allusion à jésus chassant les marchands du temple et c'est bien c'est exactement ça aujourd'hui les marchands du temple ce sont tous ces gens qui sont en train de pour leur gloire pour leur gloire de d'incompétents et bien de 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 duper de tromper d'inféoder voire de tuer ces personnes qui aujourd'hui devraient faire pouvoir faire vivre leur famille et le pays donc on est bien en train de se tromper de en fait voyez-vous dans la notion de travail il ya une notion qu'on oublie toujours c'est la notion de service c'est qu'aujourd'hui une entreprise petite grande moyenne elle est là pour rendre service elle n'est pas là pour gagner de l'argent elle gagne de l'argent pour pouvoir vivre et pour pouvoir continuer de rendre service mais qu'est ce que c'est que cette idée qu'une entreprise personnelle doit accumuler des de l'argent mais pourquoi faire de l'argent pour 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 accumuler des graisses qu'on n'utilise pas le système est obèse en fait oui il ya quelqu'un qui est obèse il il a il a trop mangé il est trop machin il peut plus rien faire et bien notre système est obèse d'une énergie qu'on n'utilise pas or l'énergie est fait pour être utilisé et c'est quoi l'argent si ce n'est une réserve d'énergie voyez donc on est en train de nous dire qu'il faut que nos paysans deviennent des multinationales mais pourquoi pour faire marcher mon santo pour que pour que l'argent soit gelé dans des comptes aux bahamas c'est qu'est ce que c'est que cette histoire donc le but de travailler c'est pas de faire de l'argent c'est primo de se construire et deux yeux de rendre service parce qu'on se rend service à soi de rendre service à la société et aux biens communs et une entreprise elle est là pour rendre service et le drame c'est que quand les systèmes financiers se mettent dans une entreprise et là je vous parle je sais de quoi je parle parce que j'ai je pratique le milieu industriel depuis de nombreuses années et bien quand la finance se met aux commandes d'une entreprise ça n'est pas pour qu'elle rende service c'est pour qu'elle leur rende service qu'elle devienne en fait cette espèce de victime dans lesquelles le système financier va planter ses crocs et c'est et va le suer le sucer jusqu'à ce qu'il devienne exsangue voyez donc notre paysannerie notre industrie notre artisanat est en train de subir ça c'est donc pas que le travail coûte cher c'est qu'il y a une volonté délibérée de nous tuer c'est clair alors ça donc là c'était la gendarmerie en l'occurrence mais vous avez vous posez la très 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 bonne question parce que il y a une arme redoutable qu'utilise très très bien le système c'est de nous éteindre dans notre esprit d'initiative et pour nous éteindre dans notre esprit d'initiative il nous est il nous éteigne une démoralise d'où la résistance quand on nous dit on est trop petit on est trop ceci on est trop cela il faut faire barrage à ça non la preuve c'est qu'il nous attaque là s'ils sont allés tuer jérôme larron c'est que jérôme larron a une importance sinon ils n'auraient jamais fait ça vous voyez c'est que jérôme larron est un caillou dans la chaussure donc personne n'est petit personne n'est petit donc par contre jérôme larron a résisté il a été tué en 2017 et l'année n'est pas terminée et sur le seul mois de mai excusez-moi c'est même pire que ça sur le seul mois de mai 2017 il y a eu cinq morts parmi les paysans en saône et loire et mois de mai en saône et loire et je vais pas vous détailler tous les cas mais il ya eu jérôme larron situé par la gendarmerie et un jeune de 21 ans qui s'est pendu à la fourche de son tracteur alors je vous raconte pas ça pour être macabre mais je vais vous dire pourquoi il s'est pendu à la fourche de son tracteur il s'est pendu à la fourche de son tracteur parce qu'il avait échoué à son bts agricole et que il était sur le point de monter un gaec c'est à dire une association agricole avec son père ce petit de 21 ans il a été petit il a été sur les genoux de son père dans le tracteur il a été au cul des vaches depuis toujours il connaît le métier d'accord eh bien c'est un scribouillard de l'administration qui lui a dit monsieur vous n'avez pas votre bts vous montrez pas votre gaec il s'est pendu à la fourche de son tracteur mais je comprends parce qu'être un paysan c'est une vocation donc on va et moi si vous voulez là moi ça 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 me pose un problème de conscience parce que ça veut dire parce que je n'ai pas réagi d'une certaine façon parce que nous n'avons pas réagi ce ce contre ces scribouillards contre cette bureaucratie qui qui est en train de nous asphyxier comme on s'enfonce dans des sables mouvants puis plus on bouge comme dans les sables mouvants plus on s'enfonce donc j'en viens à la réaction et donc il faut là il aurait fallu quand même qu'on soit suffisamment nombreux et c'est là que il aurait fallu que les paysans puissent compter ou qu'eux-mêmes puissent réagir mais ils nous rendent tristes et ils nous rendent tristes et aujourd'hui les paysans sont désabusés ils sont accablés désabusés c'est à dire qu'on arrive presque à un point de non retour je n'ai aucun doute qu'on va redresser la tête mais là on est dans un état de très grande fragilité le système en face l'est aussi ça c'est certain c'est pour ça qu'ils vont très vite c'est pour ça qu'ils nous attaquent très en profondeur c'est parce que eux aussi sont fragiles mais nous et grâce à des gens comme vous il faut qu'on donne les moyens il faut qu'on soit à l'écoute de personnes qui peut-être ont la tête dans le guidon parce que nous aujourd'hui on est là parce que c'est une forme de noblesse au sens où nous avons le temps et nous n'utilisons pas ce temps de loisirs que nous avons tous là pour aller nous dorer sur la plage mais pour nous préoccuper de ces questions du bien commun et c'est bien ce qu'il faut que nous devenions c'est des relais pour que partout dans nos bourgades dans nos nous puissions être des points d'appui pour ces gens qui sont eux la tête dans le guidon parce qu'aujourd'hui les paysans ils n'ont pas le temps de venir là c'est clair si moi je vivais que de mes vaches je pourrais pas venir vous voir donc c'est le rôle que nous avons c'est à dire que il va falloir aller au contact et c'est le rôle que veut jouer terre et famille c'est de recenser d'être une plateforme si j'ose dire de recensement des malaises et de pouvoir organiser la résistance et nous voulons organiser encore une fois comme l'année dernière une journée résistance paysanne pour que chacun dans son coin on puisse organiser cette résistance c'est à dire que si jérôme larronze avait pu sur son plat en portable faire un numéro et faire que ça déclenche un réseau et que une seule personne n'est pu se rendre libre pour être présente au moment où il a eu ce contrôle je pense qu'il serait toujours en vie si ce pays ans ce jeune paysan avait pu nous téléphoner avant de se pendre à la fourge de son tracteur pour dire je comprends pas je peux quand même pas m'arrêter là c'est toute ma vie moi je peux pas j'ai pas envie de vivre autre chose s'il avait pu nous dire ça et bien on aurait été défendre et ça fait partie du premier gramme agricole qu'on vous a ou qu'on distribué c'est que l'enseignement du travail du paysan à la ferme est un enseignement je vais quand même pas mâcher mes mots le petit bts agricole à côté de 20 ans sur les genoux de son père et à suivre sa mère auprès des volailles et des chèvres le bts il n'arrive pas à la cheville de ses 20 ans d'enseignement c'est pas en deux ans de bts qu'on peut remettre en cause 20 ans d'enseignement de terrain c'est complètement aberrant donc je crois qu'il faut il faut qu'on redonne et c'est un peu le but de votre présence et c'est le but de la mienne ça c'est sûr c'est de dire vous n'êtes pas seul nous ne sommes pas seuls nous nous préoccupons de ces questions là la paysannerie c'est un sujet très important parce qu'il nous nourrit non seulement physiquement mais spirituellement c'est la structure même de notre pays on est assis dessus on est il n'y a pas de philosophe s'il n'y a pas de paysans donc je pense qu'il faut dire ça il faut re parce qu'on leur a dit aussi que il n'avait plus de raison d'être oui et la campagne c'est des ploucs enfin c'est incessant et ça continue à travers cette réunion conseil municipal où on utilise des mots que personne ne peut comprendre c'est une façon de nous dire vous n'existez plus vous n'êtes même plus capable de comprendre ce qu'on vous dit donc après on va faire des communautés de communautés de communautés de communautés de communes et puis bientôt on sera nous dans la banlieue de macon voyez donc pour restaurer notre église avec nos finances qui sont saines il faudra aller demander la permission à macon alors je vous explique pas notre église du 11e siècle elle est foutue s'il faut aller chercher les finances à macon on les aura pas surtout que notre notre actif enfin nos nos bénéfices vont devenir des déficits dans la communauté de communautés de communes donc nos finances qui sont très seules vont disparaître donc pour revenir vraiment à la question je crois que vous avez un rôle très important tous les gens qui sont en mesure de pouvoir résister et de pouvoir s'intéresser au bien commun c'était c'est le rôle de cette noblesse la noblesse c'était cette c'est ces gens qui avaient pouvaient relever la tête du labeur pour s'occuper du bien commun parce que si on relève la tête du labeur c'est pas pour se faire des moments d'oisiveté au soleil et justement s'offrir des yachts et des machins et des trucs c'est pas ça quand on a la capacité quand on a reçu ce qu'il fallait pour pour pouvoir relever la tête c'est pour s'intéresser à ceux qui ne peuvent pas la relever la tête et la tête du labeur et si on peut nous aujourd'hui on est là pour prendre de la distance c'est pour s'intéresser à ces cas là et générer des pôles de résistance permettre à ces gens de s'exprimer vous nous ramener par exemple à l'information sur des organisations pour qu'on puisse dire ah oui soutenir défendre que ce jeune s'il avait été dans eu si on avait pu capter son témoignage ben on aurait on aurait on aurait fait ce qu'il fallait voyez et il faut il ne faut plus que ces gens se sentent seuls abandonnés par leurs élites qui ne sont plus des élites qui sont des organisations mafieuses je voilà d'accord alors l'écologie était l'essentiel de la conquête des sols que pensez-vous de la fin des quotas laitiers et de la paque ah ben ça c'est important oui vous avez dit que le travail coûte cher pouvez nous expliquer votre reproche on comprend pas cette attaque parce que dès qu'il y a un salaire le travail coûte cher oui je vais reprendre le travail coûte cher pour commencer et après je vais traiter les deux autres questions oui vous ne comprenez pas ce reproche là une personne me demande je vais vous lire la question qui est intéressante vous avez dit que le travail coûtait cher pouvez-vous nous expliquer votre reproche je ne comprends pas cette attaque parce que dès lors qu'il y a un salaire le travail à un prix normal que le travail coûte cher donc oui mais le problème et vous l'avez bien soulevé je ne sais pas qui a posé cette question mais c'est que aujourd'hui on envisage le salaire le travail sous l'angle du salariat mais si on revient à ce qu'était le travail les journaliers par exemple les paysans qui marchaient et qui disaient vous avez besoin d'aide ouais hop c'est les vendanges c'est les foins c'est les moissons c'est vrai il est payé à la tâche où est ce que le travail coûte cher on lui donne de l'argent contre un travail donc on peut pas dire que le travail coûte cher là où le travail coûte cher et je vous remercie d'avoir posé cette question c'est que ce greffe sur cette transaction entre celui qui a fait le travail et celui qui en bénéficie l'état l'état inféodé aujourd'hui au groupe financier et qui va décréter que cet argent doit être taxé pour être redistribué c'est à dire vous touchez de l'argent pour un mais comme vous touchez de l'argent et bien comme on a cassé l'église cela dit en passant et bien l'état va faire la charité à votre place pour commencer voyez et puis après on va décréter que on va décréter que celui qui a payé doit payer des taxes sur et donc c'est en ça que le travail coûte cher pour c'est le socialisme absolument c'est ça le socialisme et ça tue le travail le socialisme ça tue le travail exactement parce que dans le travail il ya une part de risque dans le travail mais mais tout ça on l'admet mais aujourd'hui on nous fait on nous fait payer des assurances on nous fait on nous on nous on fait la charité à notre place donc vous avez quand même remarqué que les impôts n'ont jamais été aussi important que les sociétés payent énormément d'impôts mais avec ces impôts qu'est ce qu'ils font ils financent les migrants mais ils financent aussi l'avortement ils financent des tas de choses contre lequel beaucoup d'entre vous sont absolument contre avec notre argent ils font la charité à notre place donc c'est le socialisme exactement donc c'est là que le travail coûte cher le travail et donc et donc en fait dire que le travail coûte cher je suis désolée mais c'est pas vrai si moi j'ai besoin de quelqu'un pour porter mon livre d'ici à là et je ne peux pas le faire je vais payer quelqu'un dans les moyens qu'on aura convenu parce que l'état s'immiscent partout dans toutes les relations un même dans le mariage avec aujourd'hui il n'y a rien entre vous et moi qui puisse se faire sans que l'état s'immiscent ou alors on est dans la loi voyez l'état doit s'immiscer partout mais il fut un temps où on s'organisait et c'est la question qui était soulevée dans l'intervention précédente des corporations pourquoi en 1789 isaac le chapelier détruit les corporations dès vous vous rendez compte on est en 1789 qu'est ce qu'on commence par faire c'est détruire les corporations qu'est ce que sont les corporations si ce n'est des organisations professionnelles et ces organisations professionnelles protéger précisément le travail donc aujourd'hui le travail coûte cher parce qu'on l'a désorganisé au profit de l'état et de ceux qui aujourd'hui ont mis le grappin sur l'état c'est pour ça que le travail coûte cher donc on manipule les flux et pourquoi le travail est moins cher en chine alors un jour je donnais cet exemple c'est que il se trouve que je suis de ma famille est dans le textile à l'origine et que j'ai vu la fin du textile en france et que ma famille n'a pas voulu délocaliser ni en afrique du nord ni en chine donc mes grands parents ont dû arrêter mes parents ont dû arrêter leur activité ils ont arrêté parce qu'il ne voulait pas délocaliser et bien pourquoi fallait-il délocaliser parce que le travail était moins cher en afrique du nord parce que le travail était moins cher en chine mais vous comprenez bien qu'il ya il ya une supercherie là il ya une supercherie le travail peut pas être moins cher en chine puisque je paye aussi un salaire ça veut dire quoi ça veut dire que je vais paupériser la planète au profit de ceux qui s'en mettent plein les poches en fait parce que pour faire venir la marchandise de chine ça a un certain coût et puis les chômeurs que je vais payer chez moi ça a un certain coût alors qui finance cette mondialisation c'est nous qui la finançons et qui en ramasse le fruit c'est ceux qui nous disent que le travail est trop cher en france parce que la dame qui fait des surjets qui fait des boutonnières dans une entreprise en france elle a le droit d'aller faire pipi elle a le droit d'être malade elle a le droit de dire je peux partir plus tôt s'il vous plaît madame parce que j'ai mes enfants qui ont la rougeole à la maison en chine ils ont pas droit alors évidemment le travail coûte moins cher évidemment c'est sûr quand on produit à coup de schlag c'est moins cher il ya aucun doute donc on est par le travail coûte cher en train de nous vanter le mérite de l'esclavage oui quand on quand on remonte la bobine voilà puisque le travail coûte cher il n'y a qu'à le faire faire par des esclaves finalement voyez si on remonte jusqu'au bout du raisonnement donc c'est non le travail ne coûte pas cher le travail est une richesse il ne coûte cher que parce que c'est le fruit ce coût est une manigance c'est une opération de destruction que pensez vous de la fin des côtes à laitiers et de la paque et l'écologie est l'essentiel à la reconquête des sols alors la question que vous posez que pensez vous de la fin des côtes à laitiers et de la paque est une question qui mériterait une journée de conférence et là j'ai que cinq minutes alors mais je vais essayer de faire vite parce que je suis en relation avec pas mal de paysans et notamment des gens qui font du lait je vais vous donner un exemple pour répondre très rapidement je vais vous donner un exemple je connais une ferme qui est tenue par les membres de la famille uniquement par les membres de la famille le fils produit les fourrages le père s'occupe des vaches laitières donc je répète le père le le fils produit les fourrages la nourriture pour les pour les bovins laitiers les vaches laitières le père produit le lait et la fille transforme le lait en fromage en yaourt et tout est fait pour qu'ils disparaissent tout 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 c'est à dire qu'ils ont des charges à payer ils ont des inspections qui leur mettent toujours plus de normes quand on produit au bout du monde c'est curieux ils n'ont pas de normes mais alors nous en france qu'est ce qu'on a comme normes c'est encore une fois voyez le travail coûte cher en france parce qu'il faut se mettre à jour des normes des normes françaises mais surtout des normes européennes voyez les gens qui savent même pas ce que c'est qu'une vache qui reconnaîtrait pas l'avant de l'arrière d'un taureau donc c'est évidemment travail coûte cher quand vous vous devez vous mettre aux normes mais en chine ils ont pas à se mettre aux normes voyez c'est c'est quand même ça sent le traquenard voyez voilà c'est quand même donc et alors il nous il m'explique qu'en fait dans l'industrie laitière quand une vache quand une vache donne velle et donc à son veau on retire immédiatement le veau à sa mère pour que tout le lait soit injecté dans le marché mais on est en surproduction en même temps de lait quelquefois on a jeté du lait dans les caniveaux n'est ce pas et bien on retire le veau à sa mère et on produit du lait c'est à dire qu'on lui laisse même pas les quelques pourcentages de la production que pourrait 30% de la production de sa mère on ne le laisse pas à l'industrie laitière et à côté de ça on a les cours qui baissent parce qu'on a trop de lait sur le marché déjà essayez de comprendre ça alors qu'est ce qui devient le veau et bien le veau il va être nourri là accrochez-vous au bassin gage avec du lait en poudre je sais pas si vous voyez ou alors ou alors comme il y a des vaches qui ont des mammites et qu'on traite aux antibiotiques ah bonne idée parce que quand on en est à faire de l'argent pour de l'argent n'est ce pas et bien on va nourrir le veau avec le vache qui est aux antibiotiques bon appétit hein voilà donc donc les quotas la surproduction oui tout ça tous ces déséquilibres existent parce qu'on a un seul objectif c'est faire de l'argent et que on n'est plus au service du bien commun au service de la création mais au service de financiers qui se masque derrière des des masques toujours plus hypocrite et qui ont mis la main en nous disant que c'est l'ère de la mondialisation de la globalisation ça c'est vraiment le le discours et alors que l'autre question l'écologie était l'essentiel à la reconquête des sols je vais quand on me dit moi ah oui vos vaches mangent de l'herbe ah super et elles boivent de l'eau vous êtes écologiste ah non 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 je suis catholique moi j'ai pas besoin d'être écologiste quand on est catholique voyez ce que je veux dire alors je vais vous dire moi pour la reconquête des sols il faut être catholique à fond à fond mais dans tous les interstices de notre existence et même quand c'est rendu extrêmement difficile alors il faut il faut en avoir conscience réagir se dire comment on va faire mais on n'a pas besoin d'écologie quand on est catholique on a besoin d'ailleurs de rien d'autre en fait puisque après tout notre comportement politique social est imprégné il faut qu'on retrouve donc l'écologie évidemment alors écologie économie tout ça ça a la même racine c'est oikos oikia c'est la maison en grec donc ce qu'il faut retrouver si on parle d'économie donc de la maison et bien il faut avant d'avoir une économie globale retrouver une économie familiale voilà retrouvons une économie familiale retrouvons parce que la famille à l'origine c'était le lieu de production on était tailleur de père en fils on était agriculteur de père en fils on était c'était le lieu aujourd'hui la famille elle produit quoi la famille elle est faite pour consommer et nous on est faite pour consommer qu'est ce qu'on produit quand on est derrière nos ordinateurs à nous faire croire qu'on travaille oui alors je vous dis pas qu'il faut lâcher vos emplois pour les jeunes mais je vous dis qu'il faut en prendre conscience parce que si vous n'en prenez pas conscience un jour ça va ça va vous à force de vous laminer parce que je suis sûr que certains d'entre vous se disent qu'est ce que je fais là mais je comprends pas dites vous que vous êtes peut-être pour l'instant dans une situation qui correspond pas à votre étape conscience etc et chercher les interstices chercher les failles ne lâchez pas ne lâchez pas parce que il faut il faut tenir mais il faut tenir en ayant conscience de ce qu'on fait en fait parce que si vous ne le faites pas c'est la déprime qui nous guette parce qu'à force de travailler contre notre conscience et de faire l'autruche pour pas voir un jour ou l'autre ça vous pète à la figure ça se transforme en cancer ça se transforme en déprime ça se transforme en je quitte ma femme je quitte mon mari je j'en peux plus je craque etc donc il faut absolument travailler sur soi encore une fois d'où l'origine du film folie des grandeurs ça du livre de dire commençons par nous consolider et le reste coulera de soi donc l'écologie évidemment est essentielle parce qu'il faut retrouver cette économie de la maison de la famille cette échelle qui était humainement qui était acceptable qui était raisonnable qui était chaste c'est ça être chaste c'est être raisonnable et chaste et être raisonnable et porté vers l'autre avant d'être porté vers soi ce qui est l'opposé du narcissisme puisque notre époque aujourd'hui en fait est narcissique et elle est narcissique c'est à dire qu'elle nous pose nous comme héros de notre propre histoire alors qu'en fait le héros de l'histoire c'est la vie c'est la beauté de la vie c'est ce qu'on en a reçu donc l'écologie est essentiel oui mais dans cette grande culture cette grande foi catholique et donc Merci.